Paris début du mois de juillet des milliers de touristes envahissent les rues de la capitale s'ils sont venus profiter de leurs vacances pour la préfecture de police c'est l'alerte maximum à deux pas de la place de la concorde ce groupe de jeunes et dans le collimateur d'yvette de la brigade anticriminalité du huitième arrondissement ça avance vers la concorde mais ça regarde bien derrière ces adolescents ne le savent pas mais yvette et ses collègues les suivent à la trace depuis plus d'une heure les policiers ont pris position autour et à l'intérieur d'une rangée de bus en stationnement s'ils les traquent c'est que ces jeunes se livrent à ce que l'on appelle l'arnaque à la pétition une technique simple et très répandue dès qu'il y a des touristes armés de ce genre de feuilles à en tête il les aborde en leur réclamant leur signature et surtout de l'argent pour le compte d'associations humanitaires ses promesses de dons et il profite en fait de leur faire signer les papiers pour leur faire l'attire en même temps car en réalité ces associations n'existent pas on va voir ce qu'ils vont faire le groupe vient de repérer ce couple d'asiatiques pendant que les deux filles présente la feuille à signer pour détourner leur attention les petites mains du garçon au foulard rose entre en action le petit le petit en train de faire le téléphone le petit c'est raté non non il n'a pas fait parce qu'il allait essayer là les touristes tentent alors de se dégager mais les filles leur bloquent la route pour permettre aux jeunes garçons de retenter sa chance cette fois c'est vraiment raté ok donc le groupe qu'on a pris là ils reviennent vers vers la place du canada pas découragé pour autant la bande multiplie les tentatives pendant de longues minutes sans plus de succès alors elle change de tactique il faut un demi tour il faut un demi tour attend il y en a ils ont rejoint d'autres ils sont maintenant six voleurs à opérer ensemble et ce couple ne va pas pouvoir leur échapper on attend ils ont réussi à bloquer un couple pour leur faire signer mais j'ai pas trop de visu j'ai un arbre qui me gêne c'est bon ils ont fait ils ont fait sauf vas-y 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 attrape les je prends la victime yvette vient de voir les enfants s'échapper pour les policiers ils viennent de voler le téléphone de ces touristes laurent prend en chasse ces deux enfants qui tentent de s'enfuir par les bords de seine mais il est vite distancé heureusement pour lui ils sont cueillis en haut démarche par deux autres collègues de la bac 8 les jeunes ni tout en bloc de leur côté yvette et virginie ont réussi à interpeller le reste de la bande l'affaire paraît simple donc ils ont croisé le couple de touristes ils ont encerclé les six en même temps et en fait quelqu'un a glissé la main dans la poche de la dame et lui a volé donc le téléphone que j'ai récupéré là un téléphone donc voilà on va aller au commissariat présenter l'affaire à l'officier de police judiciaire en leur expliquant les faits la filature les tentatives tout ça le problème c'est que les suspects sont nombreux impossible de désigner un coupable pour virginie yvette il s'agit bien d'un vol mais comme le téléphone a été retrouvé au pied de ce couple d'italiens les policiers vont avoir bien du mal à le prouver leur seule chance que l'un de ces jeunes pickpockets avoue tout au commissariat mais ce n'est pas gagné la tour eiffel les champs elysées l'opéra garnier la place vendôme ou encore la bute montmartre chaque année près de 32 millions de touristes débarquent des quatre coins du globe pour admirer paris parmi eux les asiatiques sont les plus nombreux mais aussi des proies faciles pour les voleurs et les escrocs qui pullulent dans la capitale et vous verrez que ces derniers n'ont pas froid aux yeux je prends un taxi pour la police plus vite c'est un bon citoyen monsieur filature interpellation pour veiller sur les vacanciers je me rapproche la brigade anticriminalité et la police des taxis passe juillet août à traquer les délinquants sans relâche ça va aussi ça va aussi bien vous découvrirez comment henri lutte contre les terrassiers ses spécialistes du vol de téléphone avec yvette vous assisterez à la traque des nouveaux escrocs de l'or moi je vous le dis vous êtes un escroc c'est tout enfin aux côtés de corinne vous découvrirez comment de faux taxis tente de rouler les touristes dès leur descente d'avion j'ai eu peur mon coeur va encore très fort vol arnaque escroquerie enquête sur la face cachée de l'une des capitales les plus touristiques du monde le lendemain nous retrouvons yvette de la bac 8 elle veut savoir ce que sont devenus les six jeunes interpellés là c'est en garde à vue à leur arrivée au commissariat ils ont tous été entendus par un officier de police judiciaire durant la nuit mais les auditions n'ont pas permis de prouver le vol c'est bon pleure pas ça sert à rien les suspects ont donné la même version ils ont trouvé le téléphone par terre avec l'habitude yvette sait qu'il y a de fortes chances que le voleur soit le jeune garçon voilà souvent c'est ce qui se passe ils prennent le plus petit pour commettre le vol justement par rapport à l'excuse de minorité des moins de 13 ans une excuse de minorité qui permet en général à ce genre de bande d'échapper à la sanction pénale âgés de plus de 18 ans les filles elles seront déférées devant le procureur de la république dans quelques heures normalement oui concrètement c'est rare maintenant elles sont majeures donc après c'est le prof qui décide yvette apprendra le lendemain que finalement les filles comme le garçon ont été remises en liberté deux fois par an il y a un quartier qui attire particulièrement les touristes c'est celui des grands magasins avec les soldes une foule d'étrangers vient dépenser son argent à paris un terrain de chasse idéal pour les nombreux pickpockets qui trouvent là des proies faciles ces voleurs aux mains agiles franck les connaît bien après 27 ans de service ce major de la bac du 9e arrondissement va prendre sa retraite pourtant ce spécialiste du flagrant délit lutte toujours contre ce fléau on va mettre un dispo un petit peu plus conséquent dans le secteur des grands magasins grands magasins boulevard haussmann italien capucine tout ce qui est autour de l'opéra garnier c'est vraiment là en ce moment en cette période de l'année où il ya vraiment une grande grosse concentration de touristes pour avoir plus de chances de les arrêter franck et ses collègues patrouille à pied et en civil les magasins ouvrent les touristes arrivent et les roumaines il est 9h30 paris s'éveille direction l'arrivée des bus chargés de touristes en provenance de l'aéroport c'est là que les voleurs repère leur futur proie on arrive à paris on est un peu fatigué on sort du bus un peu moins vigilant le voyage est terminé et les voleurs les voleurs à la tire ben ils savent très bien que le touriste véhicule quand même il transporte beaucoup d'argent liquide sur lui donc il ya un bus qui arrive on va jeter un oeil à peine sur place franck tombe nez à nez avec un groupe suspect dans leurs mains les fameuses pétitions qui servent à arnaquer les touristes et à leur faire les poches allez une deux trois quatre oh la feuille demain là je pense que d'ici d'ici à peine une heure valet on va les revoir avec ses années d'expérience franck se trompe rarement pourtant une demi heure plus tard c'est un autre groupe de filles qu'ils repèrent ils sont juste à l'entrée sur le parmi ça pour faire un petit tour au niveau de la place avons faire quelques tentatives ce ne sont pas les mêmes mais leur technique est identique bousculant et encerclant les touristes elles passent à l'action le plus souvent comme ici leurs victimes sont asiatiques ça vient d'essayer de faire encore une petite tentative ça arrive vers toi vers le parvis peu méfiant transportant beaucoup d'argent liquide sur eux ces touristes sont des cibles privilégiées et justement sur le parvis de l'opéra garnier les quatre filles ont tenté de dévaliser ce couple même si elle ne semble pas avoir réussi elle ne s'attarde pas pour vérifier franck tente de prendre contact avec les voyageurs mais vous allez voir sans succès bonjour par les français sa police a rien volé voilà caractéristique on les retrouvera au commissariat peut-être tout à l'heure mais il se méfie pas des des pickpockets d'ailleurs il se laisse un peu baratiner sa signée pétition par contre nous ce genre de touristes c'est la crainte des policiers parisiens apeurés et parlant rarement français ou anglais il est difficile de les interroger franck préfère donc abandonner d'autant qu'à quelques rues de là visiblement les filles ont finalement trouvé leurs victimes quand le major arrive sur les lieux deux d'entre elles ont été interpellés cette fois les touristes sont américaines elles sont venus vers moi en me demandant de signer leurs papiers j'ai refusé mais elles ont insisté et elle m'ont bousculé nous avons continué à marcher quelques instants plus tard je me suis rendu compte que mon portable avait disparu il y a bien eu vol mais les deux jeunes filles déclarent ne pas avoir le téléphone sur elle afin de s'en assurer franck a appelé une collègue pour les fouiller pareil si les jeunes roumaines semble aussi sûr d'elle c'est qu'elles savent ne rien risquer comme souvent elles se sont débarrassés du port à voler bien avant d'être arrêté au tout départ bon elles sont quatre sont livrés à un vol tir sur la dame en noir là à côté de nous et ici juste à l'angle au coin de la rue il y en a deux qui sont interpellés deux autres qui prennent le métro peu de chances donc de retrouver le téléphone de la victime par acquis de conscience franck envoie ses deux collègues inspecter les couloirs de la station tout proche quand elles se sentent suivies par la police les délinquantes ont l'habitude d'y dissimuler leur butin pour les policiers cette fois l'affaire n'ira pas plus loin et les suspects repartent libre n'a fait on a fait ce qu'on a bon ce qu'on avait à faire apparemment pas de possibilité de garde à vue donc en l'absence de flagrant délit ce genre d'affaires se termine souvent ainsi quelques jours plus tard notre enquête nous conduit sur les trottoirs du premier arrondissement de paris dans le quartier de la place vendôme ce sont bijoux prestigieux vêtements haute couture et montre haut de gamme toutes ces boutiques de luxe n'attirent que les touristes les plus fortunés mais également des voleurs plus rusés et très efficace vous allez voir comment ils se font dans la masse pour opérer en douceur et en quelques secondes jeff est un spécialiste de ce quartier et de ce type d'escroc et pour trouver ses tuyaux ce policier de la bac a un truc descendre dans le métro jeff connaît bien ces deux pickpockets du métro auquel il a déjà eu affaire ça marche aujourd'hui c'est dur tabou et pas beaucoup tu vas travailler où là alors mais aujourd'hui le policier a décidé de les laisser tranquilles en échange les deux jeunes filles se transforment en indicateurs selon elle des voleurs expérimentés rôderaient dans le quartier ce genre de gros poissons qui sévissent dans les nombreuses boutiques de luxe c'est ce qui intéresse jeff ok le lendemain le brigadier et toute la bac sont sur les dents cela fait plusieurs heures qu'ils ratissent le quartier à la recherche du fameux couple désigné par les jeunes voleuses et ils sont sur une piste et un collègue nous a appelé pour un couple de d'individus qui se rapprochent enfin qui rentrent dans les magasins et qui s'approche des sacs en fait ils essayent de les ouvrir et on ne sait pas plus pour l'instant mais ils s'intéressent vraiment aux sacs les suspects viennent d'être repérés à l'intérieur d'un magasin de chaussures de luxe pour les arrêter les policiers vont les attendre à la sortie le magasin tu vois en haut henry le collègue de jeff se poste dans la boutique située juste en face de là il a une vue imprenable sur ce qui se passe dans le magasin de chaussures jeff lui reste en bas dans la rue prêt à intervenir les deux hommes restent en liaison téléphonique ok donc oui ils sont où ils sont assis je vais vous aussi d'ici je vois là la potentielle victime entre ces chaussures ok bah tu me donnes le top quand tu vois que c'est bon les policiers n'attendent pas longtemps les suspects viennent de quitter le magasin jeff rejoint ses collègues aussi en planque dans la rue les prises prises au moment même où l'équipe tente de prendre la fuite en taxi ce que jeff veut que l'homme au tee shirt orange lâche c'est un rouleau de billets sans doute de l'argent dérobé quelques secondes plus tôt à un client de la boutique mais face à notre caméra le voleur semble très sûr de lui j'ai trouvé un portefeuille on voulait partir la police pour habillé comme ils le sont le couple tente de se faire passer pour des touristes innocents mais les policiers eux savent à qui ils ont à faire ça c'est un bon petit moment qu'on était dessus il n'y a rien d'autre sur vous non il ya que le portefeuille t'as dépouillé dans le taxi sinon il n'y a rien on va aller sur le bureau jeff et le reste des policiers s'occupe de la victime ivana est croate elle ne s'est rendu compte de rien alors elle est plutôt méfiante pouvez vous montrer votre carte de police vous êtes bien de la police oui bien sûr et votre nom c'est la première fois que vous venez à paris non la première fois qu'on vous vole bah oui oui bien sûr pour prendre sa déposition et lui permettre de récupérer son argent jeff accompagne ivana au commissariat allez y entrer pour contrer ce genre de délit un plan anti vol à la tire a été mis en place par le préfet de police et les effectifs policiers ont été renforcés vous saviez qu'ils allaient me voler oui mais on doit attendre qu'ils fassent quelque chose il passe à l'acte on appelle ça un flagrant délit aujourd'hui les policiers font tout pour que les victimes portent plainte et que les voleurs cessent de sévir pas question pour paris de se priver de la manne financière des touristes après avoir pris sa déposition l'officier de police judiciaire rend son argent à ivana une somme 1300 euros c'est bon tout y est je ne me suis rendu compte de rien j'aurais dû garder mon sac avec moi ça n'était pas très malin ma part la prochaine fois je serai plus prudente cette touriste croate a eu beaucoup de chance de leur côté les présumés escrocs vont s'en tenir à leurs mensonges malgré l'insistance des policiers cet individu indique avoir trouvé ce portefeuille par terre nous l'avons vu mettre la main à l'intérieur du sac sortir le portefeuille et assez rapidement quitter les lieux et entrer dans un taxi placé en garde à vue le couple a été présenté 24 heures plus tard au procureur de la république l'homme a été condamné à cinq mois de prison avec sursis s'accomplissent à trois mois avec sursis en période touristique il y a d'autres escrocs qui donnent du fil à retordre aux policiers du premier arrondissement dans leur jargon ils les appellent les terrassiers et eux ce qu'ils affectionnent c'est le soleil quand les terrasses des cafés et des restaurants se remplissent de touristes ces voleurs entrent en action leur spécialité dérobés par ruse les téléphones portables posés négligemment sur les tables depuis quelques minutes henri chef de groupe à la bac est sur les talons d'une petite bande il y en a trois là trois jeunes trois jeunes enfants là bon ça c'est du terrassier tu vois ça 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 travaille les téléphones de poser sur les tables là ça va ça va ça s'intéresse à la terrasse voilà attention peut-être qu'ils nous connaissent non c'est bon deux filles un garçon contre toute attente les jeunes se séparent henri lui suit les deux jeunes filles qui viennent de s'engouffrer dans ce café on va rentrer elles ont sûrement repéré une proie pour observer leur manège henri joue les clients vois ça y est tournée tournée s'intéresse je pense qu'elles ont appris quelque chose de rafia ils ont appris un truc ça va bosser ça va bosser ça sera leur cible c'est cet homme assis devant son ordinateur et surtout son smartphone regardez comme la jeune fille en gris pose une feuille dessus pendant qu'elle lui parle en quelques secondes ses doigts subtilisent le téléphone un flagrant délit parfait henri intervient henri doit maîtriser les deux jeunes filles s'il veut éviter qu'elles s'enfuient dans la salle personne ne s'est rendu compte de rien et malgré la difficulté il réussit à les menottés tout seul devant un serveur impassible allez asseyez vous là je sais pas monsieur c'est la police elles ont volé votre portable je sais pas assis vous assis vous assis toi bon excusez moi je gère les alors en fait vous avez rien vu l'homme est un provincial venu passer quelques jours à paris mais tout ce qui le préoccupe c'est qu'on lui restitue son portable alors je vous le récupère je vous donne après devant c'est la procédure en France c'est un officier de police judiciaire qui peut vous le rendre mais on vous le rendra après vous inquiétez pas il y a un véhicule qui va venir pour faire le transport on va aller au commissaire idéal sur châtelet ok pour le rendez-vous pour le voyage c'est mais pour le dépôt de plainte et ensuite ensuite on vous restituera le le téléphone d'accord d'accord voilà minimum de coopération côté victime et henri ne va pas être beaucoup plus aidé du côté des voleuses vous avez des papiers pas papiers d'accord c'est quoi c'est quoi ton nom elle s'appelle sonia et margaretta et parle mal le français sonia surtout elle semble avoir oublié leur date de naissance ta date de naissance c'est quoi tu sais pas en 2000 en décembre la date de naissance en 2000 toi aussi c'est quand son anniversaire en réalité elles connaissent bien le code pénal français mais en décembre 2000 elles auraient moins de 13 ans elles savent qu'à cet âge elle ne risque pas grand chose mais on va s'asseoir là il va falloir qu'henri les emmène au poste pour démêler l'affaire mais avant pour mieux lutter contre ces terrassiers le policier s'offre une petite démonstration de leur talent en direct comme ça comme ça voyons comme ça oui pas mal je peux le poser comme ça magnifique magnifique et par jour tu arrives tu arrives à envoler combien en volée combien 2 et après tu les revends tu les revends après tu les revends c'est notre taxi allez venez très fiers de leur dextérité sonia et margaretta ne sont pas inquiètes quant à la suite des événements et c'est sans aucune gêne qu'elle se retrouve au commissariat assise face à leur victime c'est un officier de police judiciaire que les deux jeunes filles vont devoir rendre des comptes mais lui aussi va avoir bien du mal à obtenir la vérité pourquoi tu es là au commissariat tu as volé ça tu reconnais le vol c'est toi qui a volé vous êtes né quand la date de naissance tu sais pas mais tu sais que l'absence de leur papier d'identité impossible de leur faire avouer leur âge véritable en passant garde à vue même si tu dis que tu as 12 ans tu me parlais beaucoup plus sonia n'avait pas prévu que philippe la place en garde à vue pour éviter une sanction pénale les deux jeunes filles jouent sur l'excuse de minorité des enfants de moins de 13 ans et margaretta sa complice est elle aussi surprise que l'affaire aille plus loin on va l'appeler un interprète pour te notifier la garde à vue garde à vue pourquoi la garde à vue pour vol non non tu vois toi même tu dis que c'est pas bien finalement sonia et margaretta ont été conduites devant le juge pour enfants récidivistes elles ont subi un examen osseux qui a finalement démontré qu'elles avaient plus de 13 ans mises en examen en attendant leur jugement elles encourt une peine de prison avec sursis mais pour tous les touristes venus visiter paris les ennuis commencent souvent dès leur arrivée chaque jour l'été 1450 avions atterrissent et décolle de l'aéroport voici charles de gaulle et ici des centaines d'escrocs s'improvisent conducteur de taxi muni d'une caméra discrète nous nous rendons à l'arrivée de l'un des terminaux un étrange manège s'y déroule regardez bien cet homme en bleu ou encore celui là en blanc des automobilistes lambda qui racole les passagers leur proposant de les conduire à paris contre rémunération ces taxis clandestins se multiplient durant les vacances et donne beaucoup de travail à corinne je vois l'autre avec sa calotte s'il est là putain le vieux toujours le vieux avec sa calotte là lui il est là tout le jour et on l'a jamais fait lui jamais il a train de racoler grave cette policière appartient au beau air la brigade spécialisée dans la traque des faux taxis postée au premier étage du terminal elle a un point de vue idéal sur les arrivées dans sa ligne de mire sa vieille connaissance je vais suivre ouais ouais et là il continue à la porte 5 mais reste en bas toi par contre parce qu'on sait jamais s'il va dans le parking tant que je descende et tout il prend l'ascenseur moins de corinne et ses collègues veulent interpeller ce racoleur habituel avant qu'il ne quitte l'aéroport avec ses clients alors il faut rester discret s'ils veulent obtenir un flagrant délit pour exercice illégal de l'activité de taxi les policiers doivent obligatoirement attendre que la voiture roule mais souvent ce n'est pas suffisant l'homme n'y avoir voulu transporter ses touristes contre de l'argent alors corinne essaie de le piéger et vous leur avez dit quoi que vous étiez un taxi non non je n'ai rien les tarifs donc là vous n'avez pas parlé de tarifs on est d'accord ok alors moi je vous dis une petite chose monsieur oui là ils vont être auditionnés les personnes ils nous disent le contraire de ce que vous nous dites par contre on va être moins cool d'accord est ce que le conducteur connaît bien la loi en l'absence de rémunération il sait qu'il ne risque rien voyant qu'il n'avouera pas corinne change alors de tactique et vous a proposé combien parce qu'on va vous demander faire une audition pas facile non plus de convaincre les passagers d'avouer que le transport était payant je me suis dit un truc si vous ne faites pas l'audition on peut rien faire contre non c'est non 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 ces touristes n'ont pas l'air décidé à aider la police alors corinne va tenter d'intimider la passagère alors madame vous et pour répondre aux questions l'utilisation non pourquoi le fait que vous vous allez le payer en plus là vous êtes en complicité j'ai pu une victime là parce que vous ne voulez pas témoigner vous n'êtes plus victime vous étiez au terminal de quand après de longues négociations les touristes finissent par craquer corinne obtient enfin les preuves qu'elle cherchait donc ils ont dit qu'ils allaient mettre le plat d'essence donc c'est en contrepartie c'est finance j'ai vu que son véhicule il était sous la réserve pour aller sur scène il y n'y allait pas en plus vu la distance entre l'aéroport et leur destination 22 km ce plein d'essence aurait coûté à ces touristes deux fois plus cher qu'une course avec un vrai taxi les preuves en main corinne conduit le chauffeur clandestin au commissariat de l'aéroport son audition révélera que c'est un récidiviste pour cela il risque jusqu'à deux ans prison et 15000 euros d'amant à côté de ce genre de méthode artisanale il existe de véritables professionnels de l'afrodo taxi depuis quelques années certains chauffeurs de sociétés de transports privés arrondissent leur fin de mois en racollant les touristes le problème c'est qu'ils n'en ont pas le droit ils ne fonctionnent que sur réservation en plus avec eux souvent les prix s'envolent trop cher normalement cette course coûte une cinquantaine d'euros à raison de deux ou trois allers-retours par jour ces conducteurs gagneraient entre 3000 et 4000 euros par mois ces chauffeurs de véhicules de transport les vtc comme on les appelle sont le cauchemar des bauer et de corinne ce matin les policiers ont décidé de leur faire la chasse ces chauffeurs indélicats se livrent à une concurrence déloyale avec les 18000 taxis parisiens corinne et sa collègue jolaine se dirige vers le terminal 3 un vol en provenance du canada est attendu d'une minute à l'autre pour débusquer ces chauffeurs racoleurs elles ont une astuce imparable ce petit short blanc avec l'oreillette l'homme ne va pas attendre longtemps avant d'alpaguer ces deux touristes canadiennes avec leurs grosses valises à roulettes mais il ignore que les bauer l'ont repéré et jolaine fissons manège depuis le hall la base on va le prendre et la base ont vécu les gardiens ultime confirmation sur place pour les deux policières il ne s'agit pas d'un taxi clandestin mais bien d'un vtc et dès que son véhicule démarre courine et jolaine l'interpellent bonjour monsieur c'est un contrôle je sais que je sais non mais j'avoue j'ai pas trouvé mes clients je voulais pas vous leur demandez combien là pour le transport est parti ravi l'homme tente de minimiser les faits et prétend ne pas avoir voulu escroquer ses deux passagères canadiennes pour les avoir chargés sans réservation il risque tout de même jusqu'à 15000 euros d'amende et un an de prison les touristes elles ne se sont rendu compte de rien nous sommes arrivés au niveau du terminal pour chercher un taxi et ce monsieur nous a approché en disant qu'il était taxi il a proposé nous emmener et nous avons accepté une entrée en matière mouvementée pour cette mère et sa fille qui sont en france depuis 30 minutes j'ai peur mon coeur encore très fort allez c'est une bonne expérience non c'est ça le voyage c'est l'aventure pour comprendre comment fonctionne cette filière et à qui elle profite nous avons nous aussi tenté l'aventure et vous allez voir que ces chauffeurs sont très bien organisés dans ce terminal de roissy nous nous faisons passer pour des touristes désirant rejoindre paris oui 55 nous sommes rapidement pris en charge ce rabatteur nous conduit jusqu'à cet homme qui nous entraîne vers les parkings de l'aéroport un moyen de ne pas se faire repérer par la police et il s'empresse de nous rassurer notre voiture c'est cette grosse berline à droite évidemment sans lumineux taxi ni compteur très vite l'homme nous avoue être chauffeur pour une société de transport privé c'est la première fois que je suis prêt par un taxi en fait qu'il n'y a pas le le truc taxi au transport de personne c'est quoi la différence par exemple moi j'ai pas réservé pratiquement pareil le chauffeur nous ment ouvertement pour mettre fin à nos questions indiscrètes il évoque même un pseudo contrat avec roissy charles de gaulle d'accord et vous et vous vous laisse faire après vérification l'aéroport n'a en réalité aucun accord avec ce genre de société privée l'homme racole les touristes il détourne sans doute le véhicule de sa société pour son propre compte l'année dernière plus de 300 taxis clandestins ont été interpellés à l'aéroport de roissy avec près de quatre mille vols et escroqueries en particulier l'été paris fait de plus en plus peur aux touristes étrangers du coup les tours opérateurs font tout pour protéger ses victimes potentielles 7 heures du matin aéroport charles de gaulle l'inca une guide franco tchèque réceptionne une trentaine de personnes en provenance de prague la capitale de la république tchèque bonjour bienvenue à paris direction paris pour une visite express de notre capitale au programme trocadero invalides montmartre tout ça en quatre heures mais avant même de découvrir ces lieux qui font rêver les touristes l'inca les met en garde ici il y a beaucoup de pickpockets et en ces temps de crise il y en a encore plus qu'avant c'est devenu leur métier une véritable source de revenus ils vivent du vol le groupe n'a pas quitté le bus mais entre deux commentaires sur les beautés de la ville la guide passe en revue les escroqueries pratiquées à paris ou alors ils trouveront une bague en or juste devant vous vous diront qu'ils ne la veulent pas ils vous demanderont quelques euros pour vous la laisser mais ne vous laissez pas avoir juste un morceau de métal brillant ce coup de la bague comme on l'appelle est une arnaque à touristes vieilles comme le monde elle ressurgit à l'arrivée des beaux jours aux abords de la seine et sur les ponts des dizaines de femmes se baissent et font mine de ramasser quelque chose à l'approche des passants une fausse bague en or qu'elle vienne elle même de déposer pour comprendre à quoi rime ce curieux manège nous avons demandé à notre journaliste camille de nous servir de complices sur les quais une femme l'arrête pour lui montrer la bague qu'elle vient de trouver camille fait mine d'accepter l'anneau est un vulgaire bout de ferraille mais quelques mètres plus loin la femme fait demi-tour et vient lui demander une contrepartie pour ce cadeau en réalité la bague est un moyen de pression qui permet de soutirer plus facilement quelques euros aux touristes crédule et le plus étonnant c'est que souvent ça marche quelques heures plus tard nous retrouvons les touristes tchèques qui arrivent à leur hôtel pour que les escrocs ne profitent pas d'eux l'inca leur guide les prévient à nouveau cette fois contre les vendeurs à la sauvette du métro parisien on a vu dans le métro les petits enfants ou les gens qui vendent les tickets qui sont qui sont périmés ou qui sont demi-tarifs et j'avais eu déjà le cas où ils se sont fait rattraper par les contrôleurs ils ont des problèmes ils ont payé l'amende sans comprendre pourquoi et si l'inca fait la distribution de tickets c'est que cet après midi le groupe à quartier libre marquetta et onza n'imaginez pas venir à paris sans visiter montmartre et la basilique du sacré coeur mais même prévenu le jeune couple de trentenaires ne va pas réussir à échapper au piège local les tresseurs posté dans les escaliers une poignée de jeunes vient d'alpaguer marquetta pour lui tresser un bracelet au bout du doigt difficile alors de leur échapper et c'est une vente forcée dont marquetta va faire les frais et c'est votre travail vous gagnez de l'argent je dois vous donner de l'argent 3 euros ça suffit merci bonne journée merci quand ils sont venus vers moi ils étaient au moins 5 ils nous ont presque attaqué c'était assez effrayant c'était une situation très stressante il y avait beaucoup de monde beaucoup de mains qui me touchaient je lui ai donné 3 euros mais j'ai bien senti que si je n'y avais rien donné il aurait pu se fâcher pour vérifier si les craintes de la jeune tchèque sont fondées nous jouons les touristes au pied du sacré coeur près d'une quinzaine de tresseurs attendent le pigeon avant même que l'on puisse lui fausser compagnie le jeune homme a entouré notre doigt d'un bout de laine et déjà il nous promet que cela ne coûtera pas cher mais quand on annonce que nous n'avons pas de monnaie le boniment s'arrête immédiatement et la demande d'argent devient pressante après trois minutes de discussion nous donnons 2 euros selon le tresseur l'addition est en général plus salée à côté de ces quelques euros extorqués aux alentours des grands monuments parisiens se développent d'autres arnaques qui peuvent coûter beaucoup plus cher aux touristes avec le cours de l'or qui ne cesse de grimper les escrocs rivalisent d'imagination au commissariat du huitième arrondissement nous retrouvons yvette et l'équipe de la bac les policiers s'équipent pour vérifier une information qu'ils viennent de recevoir depuis quelques jours deux hommes rôdent autour des brasses riche du quartier il proposerait aux touristes des faux bijoux précieux pour une cinquantaine d'euros laurent tu nous reçois en relation radio avec ses collègues yvette décide de prendre position dans ce bar face à elle les suspects en grande conversation avec une femme d'origine africaine ils sont juste à l'angle de la brasserie c'est celui en costume là qui prend contact avec une blague avec un cuir noir et au rose pour yvette ces hommes pourraient être les escrocs qu'on lui a signalé les policiers décident de les suivre les suspects viennent d'accoster ce qui pourrait être leur future victime dans ce quartier bourgeois de la capitale cette touriste ne s'imagine pas un instant discuter avec des escrocs pour qu'ils puissent les interpeller les policiers doivent s'assurer qu'une transaction a bien eu lieu avec la victime laurent va vérifier bonjour madame c'est la police vous pouvez me raconter ce qui s'est passé avec les deux messieurs oui et vous en proposez quelque chose pas genre des bijoux il n'y a pas madame il n'y a pas d'embrouille c'est la police c'est eux ils peuvent être des escrocs et vous une victime d'accord ok vous n'ont rien montré c'est pas possible c'est pas vrai c'est parce qu'on a vu à défaut d'un flagrant délit yvette décide de contrôler les deux suspects espérant ainsi au moins les forcer à quitter le quartier on va pas non plus rester toute la journée en attendant et en espérant qu'ils arrivent à faire un truc on verra bien au niveau des produits qu'ils ont sur eux c'est bon on contrôle bonjour monsieur bonjour vous coupez le contact monsieur c'est la police yvette fouille la pochette de l'homme à la recherche des pseudo bijoux en or contrôler monsieur mais c'est laurent qui va finalement mettre la main sur le butin le suspect ni toute tentative d'escroquerie on a pris contact avec toutes les personnes quatre personnes et ils me disaient que vous essayez de vendre ça comme de l'or non j'ai dit que ça ressemble à de l'or c'est du bon du bon du bon plaqué bah ils ont compris la même chose alors et ça vous faites croire que c'est de l'or ouais non non c'est parce que vous racontez aux gens dans la rue un monsieur avec son costume et sa cravate de cadre commercial l'homme tente de passer pour un amateur le problème c'est que son complice lui est bien connu des services de police et déjà pour escroquerie monsieur monsieur vous êtes un grand garçon vous avez un certain âge soyez honnête avec vous même je j'aime bien avec les gens et j'aime bien avoir affaire à des vrais bandits j'aime pas les gens qui me tournent autour et qui m'ont raconté que vous comprenez monsieur ce qu'il y a pas de monsieur ou de madame ça fait deux heures et demie que je suis derrière vous je sais ce que vous avez fait monsieur ok alors me racontez pas des balades j'ai horreur de ça c'est pas de l'or ça monsieur c'est des pacotis et ben alors mais vous faites pas c'est ça pour de l'or vous êtes un escroc monsieur moi je vous le dis vous êtes un escroc c'est tout malgré le coup de pression de virginie et d'yvette les deux hommes n'ont rien avoué sans preuve ni victime les policiers de la bague doivent les laisser filer mais pas sans une dernière mise en garde par contre monsieur on vous revoit pas sur le secteur un an vous n'oubliez l'arrondissement d'accord un avertissement à prendre au sérieux prise en flagrant délit de vente de leurs camelotes ces hommes en cours jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375 mille euros d'amende parmi tous les touristes de la capitale il ya une catégorie qui est devenue la cible privilégiée des voleurs en tout genre les asiatiques résultats au commissariat central du premier arrondissement c'est un véritable défilé en pleine saison touristique ils sont des dizaines à portée plainte chaque jour comme ce japonais ils se sont jetés sur moi qui s'est fait voler son téléphone portable dans le métro il y a quelques minutes je ne me suis pas rendu compte à ce moment là c'est quand je suis arrivé à la station concorde que j'ai réalisé que mon téléphone avait disparu de mon sac leur différence culturelle est telle que pour au pari est un risque permanent et fait nous sommes chez nous si vous perdez quelque chose dans la rue on va vous le ramener le japon est le pays le plus sûr du monde les japonais sont des gens qui ne se méfient pas du tout donc il est très facile de les attaquer c'est la première fois qu'on vous voile quelque chose ici à paris moi ça m'est arrivé deux ou trois fois en l'espace de vingt ans et les asiatiques ne sont pas seulement victimes de pickpockets ce sont aussi la cible de certains serveurs ou garçons de café peu scrupuleux fred travaille dans le milieu de la restauration parisienne depuis plus de 15 ans pour nous il a accepté de témoigner mais à visage caché il connaît bien ce genre de pratique chinois et japonais très facile à endormir entre guillemets façon ils n'oseraient pas se rebeller au moindre souci au moindre problème préfère faire l'autruche que de faire un scandale on demandait un café on va leur mettre un café un double c'est à dire qu'un double quand vous êtes aux abords des champs d'elysée ça va être ça va être si ça peut aller jusqu'à 7 8 euros l'asiatique c'est vraiment le pigeon numéro un pour en avoir le coeur net nous avons emmené un groupe de trois jeunes d'origine chinoise dans plusieurs cafés parisiens premier essai dans un établissement tout proche d'un célèbre musée le petit groupe s'installe en terrasse juste derrière eux nous retrouvons camille notre journaliste tour à tour il passe la même commande en français un café avec du lait mais vous allez le voir quand les commandes arrivent ce ne sont pas les mêmes une petite tasse pour camille alors que les asiatiques eux ont droit à de grandes tasses des boissons doubles avec une différence de prix importante 3 euros pour nous et 4 euros 80 pour eux soit presque le double pour la même commande et nous avons beau changer de terrasse l'arnaque au faciès continue à chaque fois des grandes tasses pour les touristes et des prix multipliés quasiment par deux si ces pratiques douteuses existe n'importe où dans paris elles sont particulièrement développées dans les quartiers touristiques de la capitale tous les champs de mars tout ce qui est chance-élysée tout ce qui est surtout bon bar c'est là on a plus de chances de se faire avoir d'être le pigeon de la farce rien ne semble être épargné aux touristes qui visitent paris et pourtant cela ne les empêche pas d'arpenter la capitale 24 heures sur 24 l'une des missions de jérôme philippe et nicolas trois policiers des boer c'est justement de surveiller l'activité des taxis la nuit près des monuments touristiques de circulation de la tv 637 alpha et à cette période il ne manque pas de travail il n'y a pas si longtemps que ça un vrai taxi là qui faisait un forfait champs-elysée montparnasse demandait 80 euros ce qui est énorme c'est du vol là carré un vrai taxi ça aurait coûté 12 euros c'est dans le quartier de la tour eiffel que les problèmes sont les plus nombreux on va voir ceux qui commettent des refus de prise en charge de la majoration on sait pas envahi de touristes la journée le parvis de la tour eiffel est presque aussi fréquenté une fois la nuit tombée et à cette heure les taxis font la loi refus de prise en charge course majoré ou taxi clandestin les pièges guettent les touristes mais les beaux herveilles ce chauffeur vient justement de refuser un groupe de thaïlandais pour les policiers c'est un délit et ils ont tout vu le chauffeur tente de s'en sortir comme il peut nous avons retrouvé l'une de ses victimes à quelques mètres de là pour elle l'attitude des taxis parisiens est incompréhensible je viens de thaïlande et dans mon pays il est vraiment très facile de trouver un taxi ici c'est différent c'est beaucoup plus difficile ce soir ça m'est déjà arrivé au moins cinq ou six fois qu'on me refuse dans la voiture jérôme a fini par verbaliser le conducteur et il en profite pour lui faire la morale les gens sont partis ils étaient déçus pas ben je sais mais qu'est ce que vous voulez monsieur que je fasse l'image que vous représentez quand ils arrivent là bas à leur pays et l'amende de combien s'il vous plaît je peux pas vous dire ça va de zéro à 1500 euros c'est un suicide je vous jure arnaques vol escroquerie pas étonnant que paris est une mauvaise réputation pour l'accueil des touristes en attendant l'été dernier la police a enregistré pour la première fois 600 vols à la tire en moins par rapport à l'année précédente